Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui du lourd du très très lourd On va finir de voir l'arbre et les équipements pour le roi du chocolat et son pote Chandra qui vend des cacahuètes On va également s'attarder sur les tout nouveaux events qu'on attendait qui viennent de pop Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous le savez il y a toutes les sections recrutement, tout ce que vous voulez, tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Vous les retrouvez sur mon Discord Les amis on va immédiatement commencer par les events car enfin enfin ça a pop Ça m'a rendu ce matin, je clique comme ça là sur les packs et je me dis tiens on a un nouveau pack avec les clés du souverain Donc j'ai bombardé direct sur les events et j'ai vu qu'on avait la taverne légendaire J'ai 50 clés à ouvrir, on va les ouvrir dans quelques instants On a la roue de la chance, un jour 16h29 et 19 secondes La roue de la chance n'oubliez pas aller jusqu'aux 10 tours J'aimerais bien débloquer ce clochard de Charlemagne Alors hier je vous ai dit pour avoir les 10 têtes gratuites Evidemment elles ne sont pas gratuites, elles sont dans le pack à 5 balles Mais c'est quand même très rentable, c'est le meilleur pack du jeu Donc ce tour gratuit et il m'a donné 0 têtes de Charlemagne jusqu'à présent Il ne veut vraiment pas que je l'aie des étoiles Les étoiles c'est la base de la vie J'ai que ça sur mon compte, j'en ai plein, vous avez vu j'en ai plus de 4 milliards Il ne me donne rien du tout, vraiment que des trucs tout nazes Ça me rend ouf Est-ce que je fais mon tour à 5 aujourd'hui ? Non le tirage est trop moisi Mais c'est une dinguerie Je vais devoir faire combien de tours pour débloquer ce tour ? Écoutez je vais faire 5 tours tout de suite parce que ça commence à me rendre ouf Est-ce qu'il va au moins me lâcher une tête ? Même pas pour l'instant 0 têtes sur les tirages d'hier et d'aujourd'hui Rien de rien, c'est ouf C'est la première fois que j'ai un tirage aussi moisi en autant de tours que dalle Ben je vais faire aucune tête Et bien c'est parfait 0 têtes en 7 tours Si on rajoute les 2 tours hier en 9 tours J'ai fait 0 têtes Est-ce que quelqu'un va pouvoir me battre ? Je vais faire les 10 tours tout de suite Comme ça demain on va aller chercher parce que je veux aller chercher Charlemagne Voilà, comme ça j'ai fait 10 tours 0 sculptures de notre ami Charlemagne en 10 tours Comme ça c'est parfait, c'est bien moisi Et si je vais chercher là je ne pourrais même pas Donc il va vraiment falloir que cette roue me donne des sculptures Et on n'a rien de spécial à part ça Mais on va aller voir sur un autre serveur Puisque le pop des events de Halloween Waouh, je ne les retrouvais pas Halloween sont là On va aller s'attarder là-dessus Mais avant cela on va se faire donc cette petite ouverture de la taverne légendaire Encore une fois sur la taverne légendaire Mon petit tour gratuit des étoiles Normal hein, la base Je ne sais pas pourquoi ils me donnent autant d'étoiles Il me rend ouf Il faut faire les ouvertures par 10 Vraiment ça change beaucoup de choses J'ai vu de toutes les stats que j'ai vu Les ouvertures par 10 sont beaucoup plus bénéfiques Alors on fait une première ouverture par 10 On pourra comparer Est-ce que j'ai des sculptures intéressantes ? J'ai 4 Alors quand on ouvre par 10 4 sculptures c'est un bon tirage Ce n'est pas le meilleur Mais c'est un bon tirage Dès qu'on est à 4 Moins 3 c'est un tirage standard Moins de 3 c'est un tirage tout naze Plus de 4 c'est un tirage exceptionnel Donc vraiment faut faire les tirages par 10 C'est là qu'en plus on a les meilleures stats Regardez là j'en ai que 2 Donc c'est un tirage tout naze On continue Il m'en reste 30 encore à faire Est-ce que je vais réussir à avoir un tirage à 10 ? J'ai 3 c'est standard Il m'en reste 2 Et il ne veut vraiment pas me donner 10 Donne-moi 10 Nabucodonosor par exemple Là on est à 5 5 c'est un bon tirage Et les 10 dernières Est-ce que je vais avoir la chance d'avoir un tirage à 10 ? Non je n'ai aucun tirage à 10 Et là j'en ai que 2 Et vous voyez si on moyenne sur tous mes tirages à 10 J'en ai bien 3 sculptures Donc on est exactement sur ce ratio là Vous voyez je vais même racheter des petites clés Comme ça je pourrais refaire une ouverture Je suis à 6 Dans 4 clés je pourrais vous refaire une ouverture Cette roue quand même elle m'a rendu bien ouf Est-ce que j'ai un commandant que je peux monter ? Normalement j'ai eu suffisamment de sculptures Pour en monter 1 ou pas ? Pour en monter 1 oui Pour monter Ramsès Ramsès est de passer à 5 sur sa première compétence C'est un très bon commandant Ramsès Donc il n'y a pas de soucis On passe tout de suite comme je vous l'ai dit à Xian Yu Vous m'avez dit que vous vouliez voir l'arbre que je lui ai mis Je suis en train de tester les arbres Déjà je l'ai équipé comme je vous l'ai dit Et j'ai eu une chance de ouf Puisque regardez J'ai critique la fierté du Kan Vraiment gros coup de chance Un essai, un critique De toute façon j'avais qu'un plan Je n'aurais pas pu l'expertiser Ensuite pour son stuff Je lui ai mis un stuff temporaire Les bijoux lorsque je vais rallye Je lui mettrai les deux bijoux de Zenobia On va savoir la corne de Führer Et l'anneau de damnation Comme je vous ai dit Donc je vais le switcher pour qu'il ait ses deux anneaux Et sinon sur le stuff En attendant de pouvoir mieux faire Parce que il faut savoir que la fierté du Kan Ça coûte énormément Ça m'a pris tous mes items de craft Donc je lui ai mis la bénédiction du seigneur des ténèbres Qui est pas mal Défense de cavalerie plus 8 Avec le 2,5 qui fait plaisir en critique Les bracelets du vent battu par le vent Plus 2,5 en santé Et plus 1% grâce aux critiques Le pantalon du gladiateur La santé de cavalerie plus 8 Plus 2,5 Très bon pantalon Vous l'avez vu le cœur sain d'ailleurs Je l'ai expertisé Je l'ai raffiné J'ai pas réussi hier Vous l'avez vu dans la vidéo A le critique directement Mais je l'ai raffiné Et puis bien évidemment Les bottes battues par le vent également Plus 2,5 Avec plus 1% de santé Lorsqu'on la critique C'est assez simple à critique Ces items là Donc vraiment C'est un très bon ratio Si vous n'avez pas la possibilité Comme moi De mettre des équipements mieux En attendant Mettez ceux là Ils sont simples à crafter Normalement Vous n'aurez pas de problème En revanche Sandra J'ai pas besoin de l'équiper Puisqu'il est où Sandra Il est où Je l'ai même pas monté 60 De toute façon J'ai arrêté au 30 Pas besoin de l'équiper Puisque ça c'est le commandant secondaire Il ne sert qu'à ça Et l'équipement N'est pas pris un compte Au niveau des arbres Donc On regarde tout de suite Je sors de ce craft Et je vais vous montrer Les talents Que je lui ai mis Regardez Donc c'est un arbre Que j'ai nommé rallye Car c'est un arbre de rallye Alors Il y a plein D'arbres différents Pour Xian Yu Celui là C'est un arbre Je dirais Intermédiaire C'est un bon arbre C'est celui Que je vous conseille Dans un premier temps Il y a des petites optimisations Qui peuvent être faits Ou des petits changements Par choix Qui peuvent être faits Je vous conseille Donc d'aller chercher Le bouclier au blason En 3 sur 4 Vous ne pouvez pas aller au delà De toute façon Sinon vous ne pourrez pas aller Dans les autres arbres Ce n'est pas l'arbre principal Mais en cavalerie On va le chercher Vraiment pour avoir La réduction Des dégâts de compétence Subis Si vous faites Soir Notamment Ou pour pouvoir faire aussi Un peu d'open field Avec cet arbre Même si ce n'est pas un arbre Optimisé pour l'open field De l'autre côté L'arbre où on va vraiment Aller à fond C'est comme d'habitude La compétence Chez tous les commandants Qui ont un arbre compétence On retrouve ce schéma là A savoir Aller chercher la clarté En 3 sur 3 Quand une compétence active Et utilisée Augmente Les dégâts de compétence De 6% Pendant 6 secondes Et on va chercher aussi Rajeunir Redonne instantanément 60 points de rage Quand une compétence est utilisée Très très utile Cet arbre là Là Sur la compétence Il est Vous pouvez Sur tous les commandants Qui ont de la compétence Vous retrouvez ça Encore une fois Et pour finir En conquête On va chercher L'or de l'attaque D'un bastion Les troupes menées Parce qu'on inflige 3% supplémentaire De dégâts Et subissent 3% de dégâts De moins Vraiment Ce skill là On va le chercher à fond Cet arbre là Encore une fois C'est un bon arbre Il y en a plein Sur les arbres Rally Avec des toutes petites Différences Je dirais Optimisation ou pas Différences selon Les goûts de chacun Moi celui là Je pense il est bon Je vais peut-être en changer Après avoir fait quelques essais Mais celui là Me paraît bien Les résultats que j'ai vu avec Et ce que j'ai testé Me paraissent cohérents Si j'en change Je vous le montrerai Bien évidemment Les amis On va pas traîner Et on va aller voir Les nouveaux events Améliorer la compétence J'ai débloqué Un nouveau succès Voilà Je vais aller tout de suite On va aller voir Les nouveaux events Alors ils sont pas annoncés Dans le calendrier Alors attendez Je vais débloquer ça Sinon ça va me bloquer En pleine vidéo Ça sera pas terrible D'ailleurs ils ont changé Les icônes du système De vérification Ils sont un peu plus chelous On retrouve même Les logos Adobe De certains logiciels C'est assez étonnant Bref On ne le voit pas annoncé Dans le calendrier des événements On a toujours ce vide Donc il est probable Que ça pop vendredi ou samedi Parce qu'ils vont pas nous le mettre Demain On va tout de suite Switcher Switcher Ouh Switcher de compte Et je vais tout de suite Vous montrer les events Qu'on va avoir Pour Halloween Pour ceux qui ne les auraient pas encore vus On se retrouve donc Sur mon compte Le plus puissant Comme vous le savez 24 986 Et j'ai même pas mis D'image Pourquoi sur ce compte Ce compte là Et sur le serveur 1002 Et ceux qui ne le savent pas Le serveur 1002 Pour une raison que j'ignore A toujours Les events En avance C'est assez simple Regardez Ils ont tous les events De la citrouille D'Halloween Farce ou friandise La nuit de la citrouille La fête de la citrouille Et regardez Comme je vous le disais Ça a bien commencé Aujourd'hui Donc Voilà ce qu'on va avoir Sur nos serveurs Donc si vous voulez voir Les events En avance C'est simple Il suffit d'avoir un compte Sur le 1002 C'est pas toujours le cas Mais très souvent Alors déjà On a course contre le temps Qui va pop C'est très intéressant Course contre le temps Mais à noter Ceux qui ont déjà 7 files Donc qui sont dans un KVK Heroic en thème Déjà avancé Ou saison de conquête De façon plus large Puisque ça peut être Lutte d8 Et qui ont des joueurs Des baleines Qu'ont 6 ou 7 files Déjà grâce à l'optimisation Des technologies Et bien c'est eux Qui vont forcément Gagner cet event Ils feront beaucoup De plus de points Nous on a la chance On n'est pas encore A ce niveau là des tech Donc personne n'a 6 files Donc quand ça va pop Ça devrait être bon Et ça devrait être équitable Sinon laissez tomber C'est mort Pour être classé Dans le top 10 Ou le top 1 Course contre le temps Un excellent event Je vous en reparlerai Quand il va avoir pop Puisque je vais le faire Sachez que Les récompenses Sont clairement accessibles Pour tout le monde Sauf encore une fois S'il y a des gens Qui ont déjà 6 ou 7 files Puisque jusqu'au rang 10 On peut avoir 8 sculptures en or C'est très rare Ce genre d'event La plupart des events S'arrêtent au 3 premier rang Pour les sculptures en or 20 sculptures pour le premier 15 pour le deuxième 10 pour le troisième 8 pour le 4 au 10 Vraiment faut viser Du 4 au 10 C'est très très jouable Si vous assurez Et ça va dépendre aussi Du niveau de votre serveur Mais c'est vraiment jouable De se classer Dans le top 10 Même pour un free player Donc on en reparlera Quand il aura pop Sur mon serveur On va donc voir Torgneul d'Halloween Avec ce nouveau thème Digdon Les carillons nocturnes Résonnent à travers Les portes de la ville Dans la nature Macabre Et dans la nature Macabre L'event Il va nous permettre D'avoir ville d'âme Un skin permanent Un skin permanent Il est plutôt sympa Ce skin là Moi le skin d'Halloween D'année dernière Je l'ai gardé pendant longtemps Défense de la cavalerie Plus 5% Santé de l'infanterie Moins 5% Alors est-ce qu'on peut voir Ce que va donner Ce petit skin On devrait le retrouver Normalement ici Voilà ce qu'il donne En version jour Voilà ce qu'il donne En version nuit Alors c'est forcément Plus sympa Avec les effets De lumière En version nuit Il est sympa Mais je le trouve Pas oufissime Non plus On dirait un peu Un tipi d'indien Je le trouve pas Vraiment de ouf Ni ses stats Sont pas vraiment dingues Donc c'est pas le truc Qu'on va aller absolument Chercher En revanche Regardons ce qu'on a Au niveau des events Classiquement On a du 27 au 3 Sur ce serveur là Donc 6 jours 18h 17 minutes Et 56 secondes C'est dur Comme d'habitude On a les events Journaliers Pour pouvoir récupérer Des friandises Des bonbons d'Halloween Qu'on va pouvoir échanger Et surtout ce qui nous intéresse La nuit de la citrouille Où on va pouvoir récupérer Pas mal de choses Pour un bon prix 7000 j'aime déjà Vous le voyez Si on débloque Alors on va avant de parler De la file à 9,99€ Qui a baissé sur Apple Je vous le rappelle Sur Apple Il y a eu un changement De loi aux US Et en Europe Qui fait qu'à présent Apple est moins cher qu'Android Ça a été pendant 2 ans L'inverse Maintenant sur les iDevice C'est un petit peu moins cher Que sur Android Pourquoi ? Parce que la hausse des prix A été absorbée par Apple Ce que n'a pas fait Android Regardons donc la file à 7000 j'aime On a 5 sculptures C'est ça qui est intéressant 500 j'aime Regardez Encore 500 j'aime Ça fait 1000 j'aime 1000 j'aime 2000 j'aime 2000 j'aime Plus 1500 3000 500 j'aime Et 2000 j'aime 5500 j'aime Si on paye Là le débat que j'ai toujours Avec certains d'entre vous De l'autre côté Regardez On a 1000 j'aime Ça fait 6500 7000 7000 Donc Les 7000 j'aime Qu'on a là Sont intégralement rentabilisés Si on va au niveau 25 Le débat que j'ai toujours Avec vous C'est que cette file là La file à 7000 Ne coûte pas 0 Elle coûte 1500 Puisque si on la débloque pas On pourrait conserver Les 1500 De la file gratuit Et là on doit les investir Pour la seconde file Mais bref Pour 7000 j'aime Pour 0 j'aime Si vous allez au niveau 25 Vous pourrez avoir 5 sculptures Plus Et je compte pas tout le reste Encore 5 sculptures 10 sculptures 10 sculptures On prend les 10 qui sont là Ça fait 20 sculptures Et 15 sculptures 35 sculptures Pour 7000 j'aime Il n'y a pas plus rentable C'est ultra rentable Investissez Ces 7000 j'aime Si vous ne les avez pas Débrouillez-vous Allez farmer Des barbares Pour récupérer Mais franchement Il faut toujours investir Il n'y a pas plus rentable Ou il y a peu de choses Aussi rentables Dans le jeu Au niveau de la colonne A 10 euros Est-ce qu'elle vaut le coup D'être débloquée Regardons ce qu'elle donne Franchement Est-ce que moi J'y mettrais 10 balles Est-ce qu'il y a au moins Un item Que je veux A part les bonbons Qui vont vous aider A monter Et à décorer Donc à atteindre plus vite Le sommet Franchement Il n'y a rien d'intéressant Pour 10 balles Dans cette file Sauf si vous n'arrivez pas Sauf si vous n'arrivez pas A atteindre le niveau 25 Et vous avez besoin De ça Pour justement L'atteindre Ça peut être rentable De mettre ces 10 balles là Mais encore Dans cette situation là J'irai voir les packs On doit avoir Un pack Qui va nous donner Des bonbons Est-ce qu'on en a un Magasin de gem Offre spéciale Non L'eau de valeur Non On n'a pas Le trésor Paquet cadeau De recharge Non Il n'y a ni Bonus de recharge Qui a pop Mais ça peut pop Au bout de quelques jours Ni pack spécial Halloween Ça peut aussi pop Au bout Normalement Ça pop Entre le premier jour De l'event Et le troisième jour De l'event Tant le pack Événementiel Donc le pack d'Halloween Que le pack De cumul d'achat On verra Si ça pop ou pas On va le savoir très vite Dès demain Ou après demain Je vous tiendrai au courant Et c'est dans ce genre de pack Que normalement On peut aussi Récupérer des bonbons Et faites de la citronne Qui nous explique Comment obtenir Des coffres de citrouille Les coffres de citrouille Nous permettront D'avoir des bonbons C'est tout Pour ce qui pop Sur les events saisonniers Il va sûrement En avoir d'autres Qui ne sont pas annoncés Dans le calendrier Je pense Car c'est tout à fait Le genre de Lilith De nous pop De ne pas nous mettre Tous les events On va avoir l'assaut de Cerroli Mais encore une fois C'est ultra rentable Mettez Ces 7000 gem Allez farmer Et encore une fois J'espère moi Qu'on aura d'autres events Parce que sinon C'est un petit peu Maigre Comme event Pour Halloween On avait plus D'event L'année dernière Allez on retourne Tout de suite Sur le 1256 Pour finir les amis On finit donc Sur le 1256 Et plus précisément Sur mon KVK Tout simplement Car comme je vous l'ai annoncé Les amis Demain Nous devrions avoir Et c'est pas nous devrions L'ouverture des portes A lieu demain Regardez le 1028 A 7h36 UTC Soit 9h36 Pour nous Le timer Est pas encore annoncé Quand vous verrez Cette vidéo non plus Il ne sera pas encore là C'est à rien d'aller le voir On est prêt à sortir On va aller massivement En Lucerne Alors je ne travaille pas de secret En disant ça Puisque forcément En Tahiti Ce sont nos alliés On a fini La forteresse croisée En premier Elle est finie de reconstruire Normalement si je ne dis pas de bêtises Pour tout le monde Elle est finie pour nous Ils l'ont prise de toute façon Donc elle est finie Pour tout le monde Forcément On l'a prise en premier Le 1365 En fait A été largement devancé par nous Et le 1916 Pourquoi ? Car en fait Il se peut qu'ils aient Moins de comptes actifs que nous Ce qui serait plus logique Et moins de comptes actifs Que le 1916 Regardez du côté de 1916 Ce que je vous disais Ils n'ont pas l'air positionné Pour aller se battre Comme des ouf Mais encore une fois Ça peut changer A la dernière minute L'une des stratégies Qu'ils pourraient utiliser C'est tout simplement Nous abandonner le terrain En lucerne Pour se réserver pour la suite Aller en San Pedro Et que le 1365 Aille en Ceylan Ce qui fait que tout le monde Aurait un territoire Et la grosse bataille Aurait lieu en Sakaka A deux royaumes Contre nous A savoir le 1916 Et le 1365 Mais J'ai quand même des doutes Parce que si ils font ça Ça va quand même Trash talker de ouf Vous le voyez Nous on est proche Et prêt Pour prendre cette porte Quand on regarde Les AP16 Les AP16 C'est qu'une alliance A 4 milliards et demi C'est pour ça Que j'ai des doutes Quand vous le voyez Nous la forteresse Qu'on met ici Pour faire un jump C'est pas une forteresse A 4 milliards et demi C'est une alliance A 12 milliards Donc évidemment On peut changer d'alliance Mais ça paraît Vraiment étrange Ce positionnement Du 1916 Vont-ils nous laisser Le terrain sans se battre On serait vraiment vénère Eux aussi Mais en revanche Au delà du game En termes de stratégie Ça serait une stratégie Très intelligente de leur part Ça permettrait vraiment Qu'ils soient en force Sur Sakaka Et potentiellement Qu'ils nous roulent dessus Avec le 1365 En économisant au maximum Leur troupe Vraiment Ça pourrait être Une bonne stratégie Nous c'est des stratégies Qu'on a déjà vu appliquer Je l'ai déjà vu sur d'autres royaumes Qui ont gagné Le KVK Grâce à ça Est-ce qu'ils vont faire ça Ou est-ce qu'ils vont venir se battre Vous le serez Sans doute Demain Les amis Je vous en parlerai Avant l'ouverture Puisque ma vidéo aura lieu Avant l'ouverture Et vendredi donc Je vous montrerai Je vous ferai des rushs Des combats Et vous pourrez voir ça Et je vous expliquerai Ce qui s'est passé Durant toute la journée De jeudi Et durant la nuit De jeudi A vendredi Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501